Ouah, ouah, mon petit frère Junyon Gombé, quand on voit un enfant qui va vraiment réussir dans sa vie, les débuts ne sont pas faciles, ça ne donne pas le lait. Mon petit Junyon ne baisse pas seulement les bras. Reste la tête haute, ta part va venir. Un jour, un jour, on nous informe là que notre jeune petit frère Junyon Gombé ne sera plus inspecteur de police. L'aider est rejeté au niveau des visites approfondies. C'est ce que je lis là. Ouah, mon bon petit. Ah, mes frères, vous voyez que les réseaux sociaux là, parfois c'est bien, parfois ce n'est pas bien. Ou le petit ici pouvait être même favorisé, ou favori, ou on pouvait accorder même avec faute, comme on dit souvent, on a dit au petit, certainement, il n'était pas ce qui s'est passé où. Moi, ce seront mes analyses. Que mon petit, tu vas mériter. Comme tu as mérité la théorie, tu as mérité aussi la seconde phase. Bon, mon petit n'a pas eu de mérite. Tout ça à cause des réseaux sociaux, certainement. Vous avez dit ici là que, l'État l'avait seulement donné le concours. On l'a gratifié. Il a même, d'autres sont malés, l'Oise a demandé qu'il a même composé, il a déposé ses dossiers. Junyon Gombé aussi, ou c'est la naïveté, ou c'était, je ne sais pas, ou le de rester aussi même lui tranquille, qu'on ne connaît même pas sa position, s'il est d'accord ou contre le résultat qu'on nous a donné. Il va faire une sortie pour dire, pour prouver, on dit parfois que le silence est. C'est pour ça qu'on nous dit que, évitez souvent de trop parler. Donc, il allait faire une vidéo, il nous a présenté une vidéo, c'est-à-dire qu'il nous présentait, il nous présentait son récipice, pour vous dire que j'ai bel et bien composé. Il vous a dit qu'il était même intelligent, qu'il a réussi, que l'État ne l'avait aidé, en juré, qu'il a réussi, il a mérité. Il nous a dit ça ici, sur la planète, on a applaudi. Alors, aujourd'hui, Logan n'a plus eu de mérite pour le second tour. Méfiez-vous des réseaux sociaux, les amis. Quand les gens viennent vous raconter des choses sur les réseaux sociaux, si le petit s'il partait en formation, non, on a dit non, l'État veut fermer sa bouche, l'État veut absolument donner sa part sur le gâteau. Nous même, on a cru, tellement ça bavadait dans tous les sens. Nous même, on a cru, c'était le cas. Mais maintenant, on va dire quoi maintenant alors? L'État a alors décidé quoi? Comme c'est l'État qui l'avait donné le concours, l'État a encore repris. Donc, c'était donc, évidemment, le mérite. Donc, Gombé, Junior Gombé avait vraiment réussi, mais sauf qu'au second tour, il n'a pas mérité. Les mêmes gars qui nous disaient que c'est l'État qui lui avait donné ce concours pour fermer sa bouche, sont venus nous dire que notre frère, Ramon Kota, est mort et enterré sur la route de soi. Plusieurs brebures. Jusqu'à un moment donné, on avait fait cru que c'était une vraie information. Yeah! Et qu'Inox nous fait comprendre que Ramon Kota est dans une cellule au CED. Alors que les gars avaient déjà les réseaux sociaux, mon ami. Wah! Junior Gombé, tu as eu une opportunité de sortir par la grande porte. Tu vois maintenant qu'ils sortent par la petite porte étant petit comme ça. Même ton association ou c'est ton association ou c'est quoi que tu avais créé, t'as redonné le dos. Maintenant, tu es au milieu du fleuve. Tu vas monter ou tu vas descendre. On t'a dit que démissionne même. Dis que tu ne veux même pas. Au lieu de faire une vidéo pour dire que moi je ne veux même pas moi ce concours. Tu as fait plutôt une vidéo pour dire que mon ami ne blaguez pas avec mon concours. La chance ne sourit pas deux fois dans la vie. Voilà donc maintenant. Oh! Si tu disais que non, moi je ne veux plus ça. Non! tout le monde devait t'acclamer. Tout le monde devait t'applaudir. Tu devais sortir comme un king, comme un roi. Mais maintenant, comment t'as aussi refusé donc le gâteau que tu voulais aussi manger? Tu vois les retombées? Maintenant, les gars vont te regarder comment? On va te regarder comment? Or si tu sortais par la grande porte, ton nom restait dans l'histoire. Ton nom restait dans l'histoire. Oui! Mais, tu as dit que non, je ne veux ma passe sur le gâteau. Voilà où vous finissez. On t'a refusé ce gâteau. Bon, pas qu'on t'a refusé. Tu n'as pas mérité ce gâteau. Tu vois, alors, tu vois, alors, les choses. Donc, je te souhaite juste bonne chance, mon frère. Bonne chance et beaucoup de courage. Ce sont les étapes de la vie et la vie n'est pas facile. On ne vous trompe pas. Reste juste la tête pour continuer tes projets. Ce qui est su, ce n'était pas ton chemin. Si c'était ton chemin, tu devais réussir. Ce n'est pas la voie que Dieu avait prévue pour toi pour réussir. Certainement, il y a une autre voie. Donc, reste focus. C'est le journal Franco. Si tu es nouveau, sur ma poste, sur ma chaîne, partage la vidéo et abonne-toi. Ciao. Contactez directement Yoko Service. Voilà, chers parents, faites compte Franco, je suis bel et bien à Yoko Service. Ces parents qui n'ont pas assez de temps, vous demandez juste les fournitures scolaires de vos enfants et la livraison est faite à domicile. Surtout mes frères de la diaspora, finis avec les annales. Ils ont prévu des temps qu'il suffit juste de contacter Yoko Service et on vous livre à tous ici. Vous êtes parents et vous voulez faciliter vos achats scolaires cette année ? Yoko Service est là pour vous. Imaginez, vous inscrivez votre enfant à l'école et on vous remet une longue liste de fournitures scolaires. Pas de panique ! Avec Yoko Service, vos achats scolaires n'ont jamais été aussi simples. Filmez simplement la liste des fournitures avec votre téléphone et transférez-la à Yoko Service via WhatsApp. Notre équipe se charge de tout. Constituez votre commande avec précision et soin. Et voilà, votre commande est livrée directement chez vous. Avec Yoko Service, facilitez-vous la vie et profitez de prix défiants toute concurrence. Yoko Service, imprimerie et papeterie. Contactez-nous dès aujourd'hui via WhatsApp pour des achats simplifiés et une livraison rapide. Merci. 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 Merci.